Il est 6h16, toute l'équipe est là. Géraldine Demory, bonjour Géraldine. Bonjour Jean-Jacques. Charles Magnin, bonjour Charles. Mathieu Rouault, bonjour Jean-Jacques. Toutes l'équipe est réunie. Mathieu, vous avez regardé un peu notre petit tour de table, le prix du sandwich. Je scrute. Oui, vous scrutez. Vous êtes responsable de notre tour de table. Lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Dites-moi, le prix du sandwich jambon-beurre a augmenté. C'est vrai ça, Charles Magnin ? Plus 3,6%. C'est énorme dans un contexte d'inflation quasi nul. 3,6% de hausse en un an. Pour le jambon-beurre, 2,84€ en moyenne, le moins cher à Alençon. C'est très bon et c'est un très bon indicateur justement des prix du quotidien. Le sandwich le plus consommé en France, 2,30€ le moins cher à Alençon. On monte à 3,80€ à Paris. Et la pizza, Mathieu Rouault ? Eh bien la pizza, on en mange aussi beaucoup. Une par mois en moyenne pour chaque Français. C'est 819 millions de pizzas consommées chaque année en France. On les mange principalement... 819 millions ? 819 millions. La moitié chez moi, les gars. Alors pour la moitié, on les mange au resto. Un quart sont achetés en supermarché. À la cantine aussi, il y a beaucoup de pizzas qui sont servies. Ou alors chez un pizzaïolo. Et il en mange 409,5€. 409,5€. Non, on est pas François Oubliard. Oui, oui, oui. Une pizza au moins. Encore un petit effort Mathieu. Le milliard, le milliard. La farine plein les mains. La pizza préférée. La margarita. La margarita ou la reine ? La reine, oui. Jambon, fromage, champignons. On est un peu d'artiches. C'est la règle. J'aime les pizzas, mais je trouve qu'il faut qu'elles soient vraiment bonnes. Mais pour trouver de bonnes pizzas, c'est difficile. Tout est dans la pâte. Tout est dans la pâte. Vous savez d'où ça vient, la pizza ? Non. C'est l'Italie, j'imagine. Quelle est la ville de la pizza ? Bravo ! C'est 400 millions de pizzas. 400 millions de pizzas. C'est la question aussi. Ça vient de la moto du bonhomme qui arrive en bas. Le brillant. Jean-Yves Le Drian. Ça vient du congélo, la console. Jean-Yves Le Drian renvoie le général Picmal en conseil de discipline. Il vous rappelle peut-être de Christian Picmal qui s'était illustré l'ancien commandant de la Légion étrangère le 6 février dernier à Calais lors d'une manifestation interdite. Il avait été arrêté, mégaphone à la main. Christian Picmal, 75 ans, qui va passer devant le conseil de discipline. C'est le ministre de la Défense qui l'a décidé, Jean-Yves Le Drian. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'il risque ? De perdre son statut de général de deuxième section. Un régime de réserve qui garantit certains avantages comme un abattement fiscal, comme le droit de porter son uniforme, comme le droit à un tarif réduit auprès de la SNCF. Par contre, s'il perd ce statut, il ne sera plus mobilisable en cas de besoin lors d'un conflit. Merci.